Générique Aller, bonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre sur la matinale, c'est l'heure de l'invité. Et ce matin, on reçoit Daniel Barbe. Il est le président de l'association des maires ruraux de France. Bonjour Daniel Barbe. Oui, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes également le maire de Blasimont, une commune de Gironde. Alors, je vais vous poser une petite question un petit peu différente. Est-ce que la ruralité, est-ce que le monde rural n'est pas devenu la nouvelle destination à la mode ? Est-ce que la crise sanitaire ne nous a pas emmenés vers ces destinations qui étaient peut-être un peu boudées jusqu'à présent ? Écoutez, si, alors pas que pour les vacances, mais pour beaucoup de choses. On est en train de redécouvrir la ruralité, pas de la redécouvrir dans tous ses sens, mais beaucoup de gens sont en train de se dire que c'est un espace de respiration, à juste titre d'ailleurs, ce qui fait que beaucoup de personnes, des fois pour des tout petits séjours, deux, trois jours, une journée, on peut s'en aller de la métropole bordelaise et venir, par exemple, à Blasimont, puisqu'on est à 50 kilomètres, ou dans notre territoire. Et c'est vraiment un espace de respiration. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes venir vers nous. Et je pense qu'on aura aussi, après ces moments-là, on le voit déjà, mais on en aura encore plus après, des installations dans notre monde rural. Alors ce matin, on va parler de Airbnb et de l'Association des maires ruraux de France, qui viennent de signer un nouveau partenariat pour développer les 15 000 hébergements touristiques de qualité. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors vous savez, aujourd'hui, il faut quand même qu'on se dise, il y a des consommateurs qui sont beaucoup sur la toile. Il y a des propriétaires aussi qui ont changé leur façon de voir les choses. Il y a des partenariats ancestraux, on va dire Gîtes de France, Clé-Vacances, parce qu'il y a longtemps que le tourisme se fait dans le monde rural. Et petit à petit, on a pensé qu'Airbnb était aussi une autre façon de consommer pour les gens, mais aussi pour les propriétaires de se faire connaître. Alors on avait déjà un partenariat que l'on a aujourd'hui à aller augmenter d'une certaine façon, parce qu'il y avait cette demande, et on l'a constaté depuis l'année dernière, avec cette demande de personnes qui ont envie de sortir de la ville après ces moments des fois compliqués. Alors Airbnb est aussi un opérateur qui nous permet, dans le monde rural, de voir arriver des personnes pour des courts séjours, deux, trois jours, une semaine. Ça permet aussi à ce monde rural, je vous l'ai dit tout à l'heure, de se faire connaître. Mais une fois qu'on est bien connu aussi, on ne va pas s'en cacher, aussi pour les propriétaires de gagner un petit peu d'argent, et puis nous, d'ouvrir grand nos bras à toutes ces personnes, et peut-être des installations dans nos villages demain, voilà. Bien sûr, et ce nouveau partenariat inclut aussi la création du fonds à impact Campagne d'Avenir. Qu'est-ce que c'est ce fonds alors ? Alors ce fonds, c'est un partenariat que nous avons avec Airbnb, qui, je vous ai dit, augmenté, quand un propriétaire se fera reconnaître par Airbnb prochainement, eh bien ça permettra à l'association des maires ruraux d'avoir une manne financière très petite, alors très petite, pour juste une adhésion, 100 euros. Si demain, on aura peut-être un fonds qui sera peut-être de 10 000 euros, comme on aura peut-être un fonds de 100 000 euros, et à ce moment-là, l'association des maires ruraux de France l'utilisera pour des actions qui se tourneront sur le tourisme ou sur d'autres actions pour le monde rural. C'est une vraie manne financière également. On parle de 450 millions d'euros depuis le début de la pandémie. C'est ce qu'ont touché les hôtes ruraux en France. C'est important aussi d'apporter ce nouvel élan économique dans les campagnes ? Moi, de toute façon, on ne peut pas se couper de toutes ces façons de consommer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Le monde rural, ce n'est pas un monde d'à part. Il y a le monde urbain et le monde rural, mais on est pareil. Donc si ça fonctionne dans le monde urbain, ça doit fonctionner dans le monde rural. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est une façon aussi d'amener une manne économique à certains propriétaires qui ne feront pas du gîte ou de la chambre d'hôtes comme on les connaît, mais qui loueront à un moment donné pour peut-être 8 jours, 15 jours simplement tout au long de l'année. Ça leur apportera un petit peu de demande financière. Et ma foi, on ne peut pas, dans ce monde rural, passer à côté de ça. Merci beaucoup, Daniel Barbe. Je me rappelle, vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et vous l'avez compris, vous pourrez désormais, grâce à ce partenariat avec Airbnb, aller passer quelques jours à la campagne. On va dire un moment bienvenu en tout cas dans cette période de pandémie.